ah bah ça va tu m'arrives bien quand même là c'est du 57 58 oui 58 en pointe d'accord tu vois ce soir tu es plus généreux tu m'arrives pareil 58 par rapport à la dernière fois là où on était en où j'étais pardon en expédition là où tu m'arrivais 55 gentiment là-dessus du 58 tu pommes bien et tu vois là ce soir j'ai calé à trois coups un souillet dans les aigus un poil dans les aigus donc si toi tu m'entends un poil si toi tu m'entends un poil dans les aigus je devrais t'entendre un poil dans les graves bah tu sais moi je me pose qu'un clarifieur donc j'ai même pas cherché à comprendre j'ai machinalement corrigé sans même y prêter attention on va dire oui 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 assis trois coups non c'est vraiment pas gênant parce que je te comprends parfaitement c'est parfaitement audible et conclant j'ai mis un petit coup de RIT là voilà voilà bon 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 oui alors du coup là je suis pas avec le poste actuel que j'utilise à la maison là parce que là j'ai un CX qui fait sa destination de mon père un cadeau pour lui là et j'essaye un peu de lui tirer dedans là pour voir et être sûr que tout va bien avant avant de lui envoyer voilà tout simplement bon la petite histoire je suis donc avec un e-com 718 j'ai paissé la puissance je suis à 50 watts ça sera largement le travail c'est même beaucoup 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 mais bon je vais me laisser comme ça pour être sûr de me faire entendre peut-être parce que c'est pas marrant c'est parce qu'il y aura quelqu'un dans le secteur là bas disponible à ce soir et je sais plus ce que je voulais te dire ça y est ça commence très bien 1,2,1,2 non ça revient pas bon ben écoute je te retourne le micro ok juste là quelques secondes avant tu me retournes le micro j'ai monté un peu de volume justement pour pouvoir juger un petit peu la de du poste mais de mon côté je vois pas ce que je pourrais dire c'est à tiens je viens de voir que je peux régler le volume en même temps que je suis en émission non mais je suis con moi tu peux me dire non mais n'importe quoi alors icom718 tu me dis ok trouvé d'accord 0,30 méga 100 watts oh putain 101 cadeaux de mémoire alors face avant étanchéité ipx4 mode usb lsb cw rtt y fsk am ok ah il n'a pas la fm apparemment bon d'accord étanche à la poussière et à la pluie tiens donc très bonne sensibilité puissance de sortie élevée fonction vox interne ah oui bf de haute qualité et je dirais pas le prix là au micro tu l'as acheté d'occasion ou neuf ? d'occasion 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 là il y a une connaissance voilà un petit héros vraiment d'amis là et puis il a été stocké de nombreuses années voilà il a connu malencontrement des climats et des différences de temps de température un peu d'humidité et voilà d'où mes essais à lui il dirait dedans là enfin j'étais allé gentiment au début bien sûr il ne suffisait pas de la fm direct mais là il se tient la route il n'y a aucun problème rien à dire c'est un bon petit héros mis à part que comme tu l'as vu effectivement il n'y a pas la fm j'étais sur le cul là quand j'ai vu ça me dit merde c'est triste c'est vachement triste mais d'ailleurs j'ai remarqué que la plupart des dk qui n'étaient pas ouverts sur le 50 mégas n'avaient pas la fm alors si je ne dis pas de métier c'est quelque chose que j'ai remarqué enfin selon moi c'est ce que j'ai remarqué en tout cas et puis voilà mais sinon je ne sais pas j'aime bien j'ai une bonne bouille ce truc il n'est pas trop compliqué pas de tout simple là c'est pas désagréable c'est pas désagréable tu vois je préfère celui-là que mon décamétrique que j'utilise à la maison qui est un bon décamétrique rien à redire mais esthétiquement c'est très très futuriste les formes un peu arrondies, étirées, écrasées d'un côté tu as un tank, un chard d'assaut aux lignes très très vives, très aspirées un peu style moderne mais plutôt dans le style agressif et de l'autre côté mon Kenwood on dirait une fourgonnette américaine des années 40 avec les crambes, les formes très très arrondies je pense que tu vois un peu ce que je veux dire là voilà là vu que je suis en train de faire une vidéo tu verras j'ai largement monté le volume tout à l'heure pour la caméra je pense que j'ai dû arriver en limite limite saturation pour faire ressortir tous les sons et là de mon côté c'est vrai qu'il marche bien là vu que tu es en train de tester justement là je l'ai volontairement poussé de mon côté au niveau volume et là ça passe bien j'ai le i-com là devant les yeux le Kenwood tu m'as pas dit ce que je me souviens plus du quel c'est oh excusez, ouais je suis en train de vidéo il y a un bouton là parce que j'entends mais j'ai le bruit là tu me gênes le bruit blanc derrière et j'ai un reprend salutaire c'est le haut-parleur c'est un haut-parleur en passage donc ça c'est bien mais très petit très petit et un peu faiblat voilà un peu agressif et on a du mal à faire la différence entre les médiums et les aigus par moment c'est un peu compliqué seuls des postes postes c'est le i-com qui c'est un gars charlie 718 ouais non mais j'ai dit comme j'ai dit Kenwood tu m'as foutu le goutte non c'est le non non le i-com je l'ai là je l'ai à l'écran je t'ai même lu là le descriptif de chic comme france là que j'ai devant les yeux à chi-trois commis le 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 Kenwood c'est f je crois ou quelque chose ah autant pour moi excuse moi je suis pas bien réveillé j'ai fait le guiné ce matin là il m'a mis les vertèbres en braque et je suis ailleurs c'est le Kenwood TS 480 SAT TS 480 ah le SAT ok voilà le nouveau de france quel boule électronique je veux dire allez à la vache c'est une rose voilà on doit pas parler du même le TS 480 ah oui non quelconque désolé je vais regarder le erreur fatal erreur l'image qu'ils ont mis en face en en mais attends ah non non on va voir les meurs qu'ils ont mis en premier c'est le TS 890 c'est un monstre celui-là le TS 480 SAT ok d'accord façade détachable bande HF 50M plus 50M ah bah tiens c'est comme mon yazu là que j'ai juste en dessous là du du 7900 enfin HF plus 50M j'ai jamais entendu personne dessus hein alors 100 watts ok moi il a aussi le filtre DSP tout comme mon yazu euh ils ont pas marqué les modes ah bah tu me dis pas avec euh non je déconne euh 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 tu dois euh 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 Murat spécifications techniques allez par les autres ça va plus que par là euh 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 que par internet voilà ah voilà ça y est donc euh 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 heures ok 100 watts euh 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 jean qu'est-ce qui c'est qu'ils sont cachés on te connaissait en toute façon tu dois tous les avoir les modes c'est oui puisqu'on a on a déjà testé si c'est bien avec celui ci on est déjà passé en fm donc ssb à m et fait oui voilà voilà 100 watts ssb 100 watts fm et 25 watts am web c'est comme tous les dégâts moi pareil le yazu là le ft 450 at que j'ai d'ajustant dessous c'est ça 100 watts ssb fm et 25 am en cela moucher un petit peu sans prix pourquoi 100 watts fm alors que justement c'est sur des porteuses fixe comme ça là comme la fm ou la m où là ça tire davantage sur les pa ça les fait davantage chauffer et donc je sais pas bon je sais que c'est ventilé c'est d'accord mais ça fait chauffer quand même donc c'est pour ça que je sais pas moi j'aurais plus vu bon 100 watts belus ça d'accord mais 25 watts am et fm avec ouais ouais effectivement je me suis fait la même réflexion concernant les puissances sur le kenwood un peu curieux et je sais pas je sais pas du tout 100 watts fm ouais donc quand tu utilises en fm je vais mettre la puissance ça je te le garantis parce que j'ai pas envie de jouer là bon en fait c'est paramétrable dans les menus cachés du kenwood tu peux le mettre en tu peux faire en sorte que ce soit bloqué à une vingtaine de watts enfin c'est comme tu veux c'est autrefois en fait et par contre la personne qu'il avait avant le kenwood a pris la désignation am sur 25 watts il a déçu en fm par contre sur 100 watts et j'étais bridé en am sur 25 25 watts ah tiens donc ouais mais bon tu sais pousser pousser les pieds dans leur dans l'euro dans leur retranchement c'est pas ce qu'il ya de mieux faire ouais c'est pour ça moi qui touche pas je le laisse quand je copie là les gars sur le 19 je passe à 15 watts de 15 20 watts en am et il fait très très bien comme ça d'ailleurs avec 20 watts c'est ce que j'utilise le plus souvent d'ailleurs en portable en mobile et ça fait très très bien le nouveau voilà dès qu'on a le matin si les antennes qui vont bien derrière normalement il n'y a pas trop ceci quoi on va pas faire le tour du monde on le sait mais bon ça marche ça marche ça marche voilà pour le kenwood voilà j'en suis très content rien à dire dessus bon après il a une tête un peu particulier il faut enfin il faut accrocher quoi on n'est pas du tout sur le look sur le style radio pour en faire tourner sur du décamétrique mais il ya un style qui est vraiment intersidéral là on est sur une planète mais au niveau style toi entre le lui comme ici 718 et le le ts 480 je préfère encore la façade du 2 du ts 480 c'est je trouve qu'il a qu'il ait une allure moins austère déjà d'accord d'accord ah oui oui c'est vrai qu'il fait moins austère c'est moins austère quand même je vois ce que tu veux dire ouais ouais il y en a beaucoup qui plaît pas parce qu'il a des formes voilà alors par contre je voulais mettre le casque parce que le son est vraiment pas super agréable en façade là mais je vois que c'est une grosse prise de jack il peut trouver un adaptateur et je ne sais pas où je vais réfléchir j'évite à basculer sur le kenwood pour le coup j'en ai pour deux secondes est-ce que je bascule ou pas je ne sais pas je vais me décider je vais réfléchir à ce sens en quelque chose dans le lointain derrière je ne sais pas si tu reçois mieux que moi là tu vas me dire ben j'ai du qrm de mon côté l'âge à 5 points de qrm permanents ce qui fait que c'est eu un break je n'ai pas entendu du tout il n'y a rien qui est passé de mon côté bon alors j'en ai profité là pour faire juste vite fait une petite coupure vidéo pour relancer aussitôt au moins comme ça ça c'est prêt c'est fait à chi autrement ouais non mais toute façon c'est vrai que moi j'ai remarqué même sur le 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 yazu le haut parleur externe oui interne même sur les pommes même sur le 7009 le lincoln 2 ou n'importe quel autre poste de civile j'ai toujours eu du mal avec les haut parleurs incorporés c'est non il faut que je sois avec un haut parleur externe c'est de suite mieux quoi et je me souviens plus de la référence mais dedans j'ai rajouté un petit condo qui me permet de 2 2 d'enlever un petit peu de des fréquences aiguë alors pour la petite anecdote il ya pas mal d'années de ça euro cibi avait soi disant fait un corps pour un filtre dans le haut parleur filtre nb je crois je sais plus j'ai le haut parleur de ranger là quelque part et soit disant soit disant haut parleur avec filtre intégré commutable et tout quand je l'ai enlevé il ya juste un petit condo à l'intérieur et puis c'est tout et du coup j'ai recopié ce truc pour le mettre dedans et c'est vrai que ça me coupe un petit peu les fréquences aiguës qui a derrière est ce qui fait bon ça me donne un résultat toujours meilleur que celui du poste d'accord d'accord pour le condo ouais ouais je vois ce que tu veux dire là c'est pas mal je suis d'accord aussi pour le haut parleur externe c'est nettement mieux ou alors utiliser le casque j'utilise le casque justement là sur le tenwood parce que là je suis vraiment dedans c'est très sympathique bon j'ai un peu mal au crâne au bout d'un moment quand même mais au moins t'entend bien c'est vraiment dedans quoi après un bon haut parleur externe le même que tu utilises là ça va très très bien voilà donc même là dessus tu vois sur des postes comme ça là c'est parfois un peu compliqué au fait d'être zappé mais tu m'as dit que ce soir là tu pouvais pas rester longtemps et je vois il est déjà 18h25 je voudrais pas te foutre à la bourre ah si trois coups j'ai encore 15 minutes après ouais après faut que je coupe malheureusement ouais c'est dommage il faut le tuer chaud du vendredi forme j'aime bien là tu vois mais 15 minutes ouais on accepte quand même en 15 minutes de raconter bien des choses ça va ça va je vais acheter avec le e-com là pour voir un petit peu et à ton prochain passage là je vais chercher dans mon terroir je vais voir si je retrouve pas le adaptateur là si c'était les grosses si je tiens que je sais même si je pense que c'est du non je veux dire je sais plus les mêmes qu'on trouve sur les grosses chaînes ici ça ressemble presque au prix de jack qu'on met sur les guitares là sur les guitares électriques oui c'est du 3,5 et celle qu'il te faut c'est une à 5 ou l'inverse non ton casque ça doit être du 1,5 si je me trompe pas et les grosses ça doit être du 3,5 ou alors c'est moi qui me suis trompé les petites c'est du 3,5 et les grosses ça doit être du 6 ou 6,5 ouais je crois que je me suis trompé sur le coup là plus important avant j'en utilisais pas mal là de ces branchants ouais c'est vrai que j'ai un peu oublié la cote et ouais bah du coup je découvre un peu là ce poste depuis ce matin là il a allumé j'ai sorti les boutons et j'essaye de le prendre un petit peu en main là j'ai joué avec le je sais quoi ça s'appelle comment le shift voilà euh je joue un peu sur la bande passante du coup j'explique un peu le bruit de fond qui me gêne euh qui me gêne dans le HP et puis je joue un peu du RISO non mais tout à première vue ça fonctionne voilà alors on m'a dit que j'avais un décalage j'ai contacté plusieurs stations aujourd'hui qui m'ont dit euh euh où c'est décalé euh pas mal euh t'arrives vachement dans les graves euh bon bah pour le coup ça sera l'occasion euh dans la vidéo éventuellement de voir un peu ce que ça donne sur ta station euh qui euh bah qui fonctionne et qui est allée correctement c'est très fort de maintenant parce que je ne dis pas que c'est une euh oui oui bah tu me l'as dit tout à l'heure d'ailleurs donc euh ça va être intéressant voilà de voir deux minutes du coup euh presque deux minutes que ça donne ouais parce que là il y a quoi il y a 20 km là en gros à la louche hein entre nous hein euh euh ah putain c'est vrai euh il y a une question là qu'on m'a qu'on m'a posé là euh euh c'est euh euh oui en 10 minutes un quart d'heure on a le temps c'est euh justement là on m'a demandé là de de euh ça tombe bien que ce soit toi en plus que j'ai en QSO euh ce que c'est que les modes USB et LSB ou autrement dit au sens euh au sens large du terme les euh les différents modes qu'il y a euh l'histoire d'englober tout en même temps là sur le sur la CBI euh avant de partir là dessus est-ce que tu connais déjà les différences entre le euh dans la partie technique entre le 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 l'USB et l'LSB ? euh euh bah alors moi ce que je sais de 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 l'USB et de l'ANSB déjà c'est que ce sont des variantes euh on va dire améliorer si on peut dire ça comme ça de la du mode AM euh euh l'USB du coup c'est la partie supérieure euh euh de de la bande passante on va dire là d'une émission AM et le l'USB de 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 l'USB ... euh euh ... je sais pas si j'ai répondu du très bien ou pas à la question ... euh euh ... oui avec suppression de la porteuse euh ... euh ... oui alors euh ... alors déjà pour prendre au début là pour euh ... justement ... puisque là on m'a posé la question là tout à l'heure à ce niveau là ... euh ... déjà ... pour reprendre à la base l'AFM alors l'AFM déjà elle restitue pour la partie technique moi j'y connais rien l'AFM par contre elle restitue l'intégralité de la modulation de la voix d'ailleurs il suffit d'écouter les radios locales pour voir la qualité auditive qu'il peut y avoir c'est tout simplement parfait en suivant il y a l'AM où là c'est si on prend un schéma synoptique je ne sais pas comment dire la modulation là par contre n'est pas à 100% restituée comme c'est le cas pour la bande FM je ne vais pas aller plus loin parce que je me voudrais et pour l'AFM là dans les deux cas il y a besoin d'une porteuse pour porter l'émission la voix voilà alors que pour la BLU alors c'est là la partie supérieure de l'AM du camembert l'LSB la partie inférieure du camembert et la partie qui reste au centre pour l'AM on peut la comparer à la porteuse alors que cette partie là pour l'USB et l'LSB est enlevée et du coup si on ne parle pas il n'y a pas de transmission voilà tout simplement alors j'ai pris l'exemple du camembert comme ça je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça ça m'est passé un instant par la tête mais grosso modo c'est ça quoi c'est il y en a qui vous rigolent quand ils vont écouter la connerie mais bon pas si connerie que ça en fin de compte puisque schématiquement ça ressemble à ça après c'est vrai qu'il faut chercher il faut regarder sur Wikipédia ou alors avoir une station à Noem derrière qui là est radio amateur a appris tout ça et il saurait d'expliquer correctement mais dans une explication basique c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident évident de tout à expliquer oui schémat non mais bon après c'est pas nécessaire de rentrer dans les détails dans les explications avec les chiffres et la virgule très parce que sur le zone les gens vont l'entendre ils vont essayer de l'enregistrer sans forcément bien comprendre ou visualiser le truc donc l'idée du camembert oui c'est pas mal c'est pas mal du tout j'avais oublié de préciser effectivement que AMSM c'est des porteuses des porteuses des tout cas c'est une portion de fréquence qui est mangée complètement en fait une large portion de fréquence qui est mangée complètement qu'on parle ou qu'on ne parle pas je le sais ça je sais que je le sais je le sais du coup pour la vidéo là et effectivement sur la PLU donc dans la tiragmique en ISV c'est la partie inférieure en RLSV la partie inférieure oui non plus où là les ondes et la modulation ne passent que quand on parle voilà donc non seulement on divise par par deux l'espace utilisé la forme de fréquence utilisé et en plus on libère encore un peu en envoyant dans les airs pour parler simplement et clairement que quand on parle donc voilà en gros on prend moins de place et le résultat c'est quoi c'est que le son est un peu plus écrasé un peu moins agréable du coup que la N un chouïa moins agréable on a un chouïa moins de QRN qu'en N mais on en a quand même et par contre ça porte plus loin en théorie ça porte plus loin voilà j'ai réglé de refaire deux fois détails là retour oui et puis par rapport à la distance le mode est vraiment à adapter à adapter parce que autant l'USB les SB qu'on appelle nous BLU ou en anglais SSB autant sur une distance assez éloignée ça va être ça va être génial ça va être super par contre il faut jouer du clarifier parce que c'est tellement tellement étroit la bande passante est tellement plus étroite qu'on est obligé de jouer un poil du clarifier parce que bon personne a un poste vraiment à 200% bien calé et pour ceux qui le pensent est-ce que le banc qui a réglé le poste derrière lui par contre était tout aussi bien calé c'est pas toujours évident ça se voit par exemple sur des séries de nouveaux postes où ils vont tous avoir le même petit chouïa de décalage là tu te dis bon d'accord le banc qui est derrière lui est déjà aussi un poil décalé ce qui fait que c'est toute la chaîne de production qui a suivi après donc je reviens justement aux différents modes autant sur une distance assez longue lui ces deux modes USB LSB vont être super autant sur de courtes distances rendu à trop près avec trop de puissance ça va saturer effectivement et c'est là où il devient intéressant de basculer soit en FM soit en AM parce que même en FM ça peut éventuellement saturer et tu bascules en AM là ça va déjà de suite mieux mais ça c'est un test qu'on s'était amusé à faire une fois comme ça en QSO basculer d'un mode à l'autre et on s'était rendu compte que sur l'un des modes on s'entendait mieux en fin de compte parce que oui tout dépend tout est une question de distance et de puissance affirmat ouais ouais mais chaque mode effectivement est approprié aussi à un type d'utilisation et de distance voilà c'est vrai qu'en local dans une certaine mesure ça vaut à mon sens à mon goût bien mieux ça vaut mieux de passer sur l'AMSF voilà tiens d'ailleurs je te propose qu'on passe en AM si tu le peux j'aurais bien fait l'AM et du coup le poste est là il n'est pas capable si ça se branche on a encore un peu de temps je te propose de passer en AM ah bah oui tout à fait il n'y a pas de problème voilà je suis rendu alors il y a deux choses comme tout décamétrique l'AM c'est pas son terrain de jus préféré donc on sent bien qu'il y a quelque chose mais par contre ah peut-être je bavouille c'est dingue ça j'ai un QRM de mon côté qui fausse l'écoute voilà j'ai un QRM de 5 qui me fausse l'écoute et c'est c'est assez chiant parce que je ne peux pas te dire vraiment si c'est 100% QR ou pas je ne peux pas te dire d'accord je pense que ça se parle donc de mon côté je ne peux pas bien ça se dit voilà le 5 et le signal c'est comme tout à l'heure il y a un tour tout un peu en dessous mais ça se parle voilà ça se parle je ne sais pas tu vas me dire si tu peux pas rester là pour qu'on revoque sur en plus de ça je devine AQSO qui est derrière donc là il y a 3 trucs en même temps l'AM visiblement ce n'est pas son terrain de jeu préféré puisque ça fait c'est un peu comme s'il y avait un effet de profondeur derrière non je n'arrive pas tu verras dans la vidéo de toute façon j'ai un QR de 5 et en même temps il devait y avoir un QSO certainement à FM derrière que je n'entends pas chez moi mais que tu me ramènes un petit peu là en émission par un espèce de sifflement derrière tu verras ça ouais je préfère qu'on bascule tiens en climat c'est à bravo oui informatif LSB rendu ok voilà je suis revenu devant LSB moi aussi alors ce qui est marrant que ça j'ai remarqué avec n'importe quel poste n'importe quel opérateur en LSB et une matière à bravo les voix sont un peu plus de drame sans parler de décalage de problèmes de microphone et remarqué ça je ne sais pas si tu as fait le même constat mais c'est très bien il n'y a pas de souci ça passe crème c'est fait et bien tu verras là de mon côté je n'ai aucune différence c'est entre l'USB et l'LSB je m'attendais aussi à voir une petite différence mais rien 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 peut-être que sur le Yasu j'aurais senti une différence effectivement mais là sur le 7009 je ne vois aucune différence d'accord 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 ouais de mon côté c'est impeccable j'ai moins de bruit quand il était moins de bruit blanc derrière moins de couple tu vois la limite je préfère ça ouais c'est plus comment dire plus confortable ouais ouais je me souviens justement quand je faisais des QSO avec Daniel 14 km 33 06 je crois 100 heures si je ne me trompe pas d'aller numéro pendant un temps j'allais bosser sur du côté de Bassens par là-bas et tous les matins j'avais mon heure de débauche qui correspondait au moment où lui partait embaucher et lui étant sur Saint-Médard dans les QRM moi sur les quais de Bassens de ce côté-là on passait assez souvent en LSB et effectivement on avait remarqué que c'était c'était plus propre il y a quelques années quand on tenait le QSO du canal 27 plusieurs fois c'est arrivé qu'on passe en LSB et là aussi c'était meilleur que l'USB alors le truc qui est étonnant c'est que si on regarde bien sur toute la partie qui est au-dessus de 10 ou 14 mégas un truc comme ça jusqu'à jusqu'à 30 le mode préféré à ce niveau-là est surtout l'USB et toute la partie en dessous c'est plutôt en lima-cière à bravo c'est quand même assez étonnant parce que les deux modes sont très bons l'un comme l'autre et c'est vrai que suivant les cas comme là par exemple de ton côté l'LSB est du coup meilleur ouais absolument ouais ouais bah tu vois enfin là la différence c'est peut-être c'est dommage que j'ai pas filmé j'ai même pas fait l'enregistrement audio mais la différence est flagrante alors c'est pas toujours le cas c'est très variable et alors là ouais ouais c'est vraiment flagrant nettement plus agréable aussi on est à ouais une vingtaine de kilomètres grosso modo c'est souvent je vais descendre un petit peu par sérieurité je sais pas où là il est rentré demain oh la 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 fois ah il est là j'ai envie de rester là c'est vraiment bête bon alors ah merde ça me dit c'est pas grave il décide encore un peu puisque la question qu'on voit qu'il n'y a pas de te faire toujours toi je vais finir par être obligé de te foutre à la porte du cuillesseau il est moins de coeur c'est ça là vraiment il va falloir que t'y ailles oui oui il y a en gros 20 kilomètres c'est ouais 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 c'est ça vu une fois tu avais fait une vidéo justement depuis ton balcon j'ai à peu près deviné le secteur ouais il y a ça on en dira on en dira pas plus il y a ça il y a en gros 20 kilomètres ok ouais ouais c'est ce que je pense d'accord il y a une vingtaine de kilomètres ça en fait c'est déjà pas mal ça permet en local de voir je suis descendu à 40 watts alors c'est 40 watts que j'ai ça doit être une vingtaine de watts mobilés peut-être 28 quelque chose comme ça donc c'est la rangement correct je pense que là tu arrives toujours à me sortir correctement eh bien déjà j'ai un QRM électrique là qui vient de disparaître en même temps que t'as baissé la puissance il n'y a aucun rapport pourtant donc ouais c'est toujours très bon j'ai toujours un autre QRM qui est là qui me fait monter le signal à 5 mais ça va lui il ne crépide pas et bon là ça passe toujours bien ok ok ça va alors j'ai remis un filia de plus quand même comme je peux mais d'accord ça permet d'avoir une idée aussi des puissances raisonnables et suffisantes là en local parce que bon la plupart des sessions on met tout à fond voilà ça m'arrive aussi on met tout à fond et on y va franchement voilà on ne sait pas forcément qu'il y a ce qui change il faut qu'il y a un peu plus local comme ça ouais c'est vrai que ouais franc 408 c'est pas mal voilà voilà bon j'ai bien l'attitude de devoir s'assurer de devoir j'aurais bien fait un bon petit de saut et une de son malheureusement j'ai cité les émissions ça m'a fait bien plaisir j'ai croisé tout soir sur le canal 32 je vais faire mon moniteur des philomètes un petit moment j'ai quand même un instant à l'écrit pour réussir à l'opération un petit moment la prochaine fois voilà et j'ai su j'ai fait aborder tous les deux donc on fera ça pour faire une petite vidéo et je vais faire un instant à l'écrit avec une petite une seconde de 30 minutes là il doit bouger son micro devant la bouche il doit bouger son micro il a dû le mettre sur le côté ou l'éloigner un peu enfin bon c'est encore quand même voilà alors aussi ouais j'étais justement en train de de dire comme ça vite fait là sans hors micro que là tu devais certainement être en train de bouger le micro devant la bouche peut-être l'éloigner ou le mettre un peu sur le côté ou plus bas parce que pour le coup la modulation a baissé pour remonter après ok ouais il est moins le quart moins le quart passé bientôt moins 10 je vais t'envoyer les bonnes sur 13 51 merci pour ce QSO ah oui petit truc pour la vidéo alors juste histoire de comme ça d'attiser avec avec Nico on a dans un prochain QSO on a prévu de faire quelque chose qui sera plus orienté vers les jeunes j'en dis pas plus j'ai lancé l'hameçon j'en dis pas plus 3 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 4 3 qui s'en avance ok, bah oui, j'ai mis des micros c'est franchement, tu as bien fait de me le dire c'est vrai qu'il y a un jeu que j'aimais c'est vrai, pourquoi, on est en train de me demander la keg avec quel micro vous êtes là ok, merci à toi, Rémi pour le petit PSO 7951, une excellente soirée et voilà, rejouis c'est complètement l'émission je vous souhaite c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça j'en ai croisé l'autre jour sur 245 il était en FM donc c'était assez sympathique allez, j'ai filé merci encore la bonne soirée à très bientôt c'était Nicolas 14 sur le mic donc c'est 3 0 ok, merci les bons sur 13 51 14 kilomètres 3301 Rémi Dandy 33 sur le sud-ouest France tous les deux sur le sud-ouest France côté est de la Gironde et amuse-toi bien pour ce soir ça marche merci beaucoup bye bye ok, merci bye bye oh la fréquence était vraiment pas propre alors vous voyez un petit peu vite fait là comme ça il y a quelque chose derrière dans le QRM alors là j'ai joué avec le filtre DSP je l'ai enlevé je l'ai remis pour voir ah bah tiens là j'ai tout enlevé ok, vous n'aurez pas remarqué et le DSP qui lui est branché entre le poste et le haut-parleur ah oui là on voit la différence alors voilà comment ce que c'est qu'en filtre DSP voilà c'est lui et 73,51 à tous